Comment mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos 10 km ? Dans cette vidéo, je vous donne 7 conseils et même un petit bonus à la fin. Le premier conseil, c'est le plus important de la vidéo je pense. Il ne faut pas arriver sur la ligne de départ sans connaître votre objectif. Sauf si c'est votre premier et que vous voulez juste finir. Et même dans ce cas, ça peut être sympa de viser un chrono pour se faire encore plus plaisir. Pour connaître votre allure sur 10 km, il faut déjà connaître votre VMA. On dit en théorie qu'un 10 km se court à 90% de VMA. Pour ma part, ça donnerait avec une VMA de 17 km heure, 15,4 km heure. Ce qui correspond presque à l'allure que j'ai tenue sur les 10 km de Bordeaux. Pour valider cette allure, vous pouvez effectuer la séance suivante. Au minimum 10 jours avant votre course pour ne pas générer trop de fatigue. C'est une séance que vous pouvez faire plusieurs fois pendant votre prépa pour voir où vous en êtes. Vous allez courir 3000 m, 2000 m et 1000 m, allure 10 km théorique avec 1 minute 30 de récup entre chaque. Vous pouvez marcher pendant 45 secondes, puis reprendre allure footing pendant les 45 secondes restantes. Si pendant les fractions de 3000, 2000 et 1000, vous êtes à l'aise, c'est que votre allure est bien calibrée. Sinon, il faudra peut-être la revoir un peu à la baisse sous peine d'exploser le jour de la course. Si vous avez besoin de gagner de la vitesse, pourquoi ne pas vous laisser tenter par mon programme VMA gratuit de 8 semaines qui est dispo par ici. Le deuxième conseil, c'est de respecter l'affûtage. La période d'affûtage pour indiquer le mètre, elle est assez courte. Quelques jours vont suffire. Vous pouvez faire une dernière séance avec de l'intensité le mardi, mais pas jusqu'à l'épuisement. Si vous avez l'habitude de faire par exemple 10, 12, voire 15 fois 400 m, et bien là vous allez pouvoir faire 6 à 8 fois sur une allure 5 à 10 secondes plus lente que d'habitude, avec 25-30 secondes de récup en plus entre les répétitions. L'idée, c'est de mettre de l'intensité, mais pas de générer trop de fatigue. Ensuite, sur le reste de la semaine, vous pourrez faire un footing de 45 minutes à J-3 et un déblocage la veille de la course. Pour cette séance, pour ce déblocage, vous faites un footing de 20 minutes avec 1 km allure course et c'est bon. Si vous pratiquez la musculation, que ce soit au poids du corps, avec de la charge, peu importe, vous arrêtez aussi le mardi comme l'intensité. Parce que vos muscles, ils ont besoin de se régénérer pour arriver frais et dispo le dimanche. Troisième conseil, plus la course est courte, plus l'échauffement doit être long. Autant pour un marathon, on va se contenter d'un petit footing de 10 minutes, d'un peu de mobilité et de quelques accélérations, autant sur 10 km, il faudra y consacrer une bonne demi-heure. Vous pouvez commencer avec un peu de mobilité, ça va réveiller vos articulations et faire monter un peu votre température corporelle. Ensuite, vous partez pour un footing de 10-15 minutes. Et après ça, il faudra échauffer vos muscles en profondeur avec des gammes. Et enfin, faire monter votre rythme cardiaque avec 4-5 accélérations de 50 mètres à l'allure visée sur la course. Votre échauffement, il doit être terminé 10-15 minutes avant la course pour avoir le temps de bien récupérer avant le départ. Pour un bon échauffement, je vous remets une vidéo que j'avais faite par ici, là, dans le coin, je ne sais jamais lequel. Quatrième conseil, respectez votre allure. Sur un 10 km, ça va aller vite et vous n'aurez pas le temps de rattraper les secondes perdues. Donc, il faut partir au bon rythme dès le début de la course. Mettez votre montre à sonner tous les 500 mètres, comme ça, vous avez un intervalle de plus pour régler votre allure, sachant qu'au départ, on piétine. On piétine un peu s'il y a beaucoup de courants. Cinquième conseil, zappez le ravito. Sur 10 km, vous n'avez besoin ni de manger, ni de boire. La course, elle est courte et vos stocks de glycogènes, ils suffiront largement à rallier l'arrivée. Donc, ne perdez pas de temps à prendre à boire ou à manger au ravitaillement. Passez votre chemin et continuez sur le même rythme. Sixième conseil, accrochez-vous. Du cinquième au huitième kilomètre, vous allez être dans le mal. Ce sont les kilomètres les plus difficiles sur un 10 km. Donc, serrez les dents, relâchez vos muscles, pensez à autre chose, mais maintenez le rythme. Psychologiquement, vous êtes à la mi-course, mais l'arrivée, elle est encore très loin. Il faudra être fort, mais si votre préparation a été sérieuse, ça va passer. Septième et dernier conseil, on lâche tout. Imaginez, vous êtes au huitième kilomètre, il en reste deux. Niveau cardiaque, vous êtes dans le rouge depuis quelques centaines de mètres. Côté chrono, vous êtes en avance ou dans les temps sur votre objectif. Donc maintenant, l'idée, c'est de tout donner jusqu'à l'arrivée. Profitez de l'ambiance, appréciez la fin de course parce que vous y êtes presque. Il ne faut vraiment pas lâcher maintenant, sinon vous perdez tout espoir d'un chrono sympa. Et comme je vous l'avais promis en intro, un dernier conseil bonus avant de vous quitter. Partez léger. Combien de fois je vois des coureurs avec des sacs de trail sur le dos et des gourdes pour courir 10 km ? Ou alors des gens bien trop couverts qui vont se retrouver en mode cocotte minute après seulement 2 km ? Vous allez courir une heure à tout casser. Donc n'emmenez rien à manger, rien à boire et côté vêtements, faites léger. Couvrez-vous en début d'échauffement et puis c'est bon, vous allez peut-être avoir froid 5 minutes, mais ce n'est pas bien grave. Une fois que vous êtes dans le sas de départ, vous faites quelques sauts sur place pour rester chaud et vous attendez tranquillement le départ. Avec ça, les athlètes, vous devriez être fiers de vous après la ligne d'arrivée. Sportez-vous bien. A très vite. Ciao, ciao.